Merci beaucoup. Nous avons changé un peu la thématique. C'était l'énergie un peu liée à l'irrigation. Simplement parce qu'au niveau du bassin du Congo, qui est vraiment alimenté en eau, vous allez le voir tout à l'heure, que l'agriculture ne se fait pas sous une irrigation. C'est plus de l'agriculture pluviale, un peu liée à la saison. C'est un peu l'agriculture qu'on a commencée depuis nos ancêtres. Aujourd'hui, on connaît ce sens-là. Voilà pourquoi nous allons prendre les atouts hydropénergétiques et les rôles de services hydrologiques dans le bassin du Congo. Nous allons décrire un peu le site. Vous voyez ce qui est là en bleu. Le bassin du Congo. Le bassin du Congo, ici, vous voyez comment est-ce que c'est vraiment tellement irrigué. Il y a certains cours d'eau. Je vous signale que c'est le deuxième bassin mondial après celui de l'Amazon. Donc, vraiment, complètement, bien, 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 bien arrosé en eau. Et la biométrie moyenne, ici, est entre 1200 et 1400 millimètres par an. Nous avons le bassin du Congo qui a une longueur de plus de 4700 kilomètres. Donc, de la source qui est quelque part ici, jusque là, à ce Congo, jusqu'à Brazzaville, ici. Donc, ça fait carrément 4700 kilomètres jusqu'à l'océan sud-atlantique. Il s'étend entre 9 degrés nord et 14 degrés sud et les méridiens 14 degrés est et 34 degrés est. Il draine un bassin de 3 700 000 kilomètres. Il est caractérisé par une pente généralement très faible, de l'ordre de 0,033%. Vous voyez que cette pente est tellement faible que nous avons beaucoup de forêts inondées par rapport à cette faiblesse que nous rencontrons au niveau morphologique. Le Congo traverse, comme la plupart de ses affluents, une succession de zones basses. Il y a des pôles. Il y a des plaines envahies lors des crues. Parce que quand il y a des crues, vraiment, ces plaines-là sont complètement envahies. Donc, on a des inondations à ce niveau-là. Et le passage d'une zone à l'autre se fait par l'intermédiaire des rapides. Nous avons beaucoup de rapides. Déjà, pour vous dire que quand on parcourt 4 200 kilomètres jusqu'à Brazzaville, ici, et de Brazzaville à l'océan Atlantique, ici, il nous reste 500 kilomètres. Donc, à Brazzaville, ici, nous avons des attitudes de 300 mètres. Et donc, sur 500 kilomètres seulement, on passe de 300 mètres à zéro. Donc, dire que vraiment, il y a beaucoup de cascades et que cette zone n'est pas navigable. À cause de ces rapides-là. Alors, ici, vous avez, je vais montrer à côté, ici. Donc, ici, vous avez le Stanley Pool que j'ai tiré ici, sur le main de l'ensate, pour voir un peu l'île qui est. Donc, à partir d'ici, Brazzaville, là, c'est Kinshasa, ce sont les deux villes les plus rapprochées au monde. Brazzaville, ici, jusqu'à l'océan. Ça fait ça qu'on parle en termes de 500. Donc, ici, le fleuve est navigable depuis la source jusque-là. À partir d'ici, il n'est plus navigable. Donc, ça, on a les rapides qui commencent ici. Ça devient tellement très dangereux. Alors, les pays du bassin du Congo, on en a 10, 10 pays du bassin du Congo. L'Angola, le Burundi et le Rwanda. Le Cameroun, Centrafrique, Congo et le Congo démocratique. La Tanzanie, la Zambie et le Gabon. Et on vous montre ici, sur le troisième colonne, les pourcentages d'occupation du bassin par pays. Et vous allez voir ici que le pays qui occupe la plus grande partie, ici, c'est le Congo démocratique, avec 62% de tout le bassin. Et suivi de la Centrafrique, qui est actuellement en guerre, avec 11%, suivi de l'Angola avec 8% et le Congo bras avec 7%. Et sur le suite, donc, alors ici, les ressources en eau du bassin, nous avons dans le bassin du Congo les voies navigables. Ils sont estimés à 25 000 kilomètres de voies navigables. Un potentiel hydraulique, donc hydroélectrique, de plus de 100 000 mégawatts, donc 44 000 mégawatts pour Inga seul. Inga qui est le baril hydroélectrique qui est en RDC. Et les forêts, nous avons 204 millions d'hectares, soit 5,3 millions de kilomètres carrés, qui est deuxième forêt humide après l'Amazon. Je vous ai parlé de la pente qui était un facteur déterminant. 26% de forêts humides au monde et 46% du bassin du Congo, ainsi de suite. Alors, donc, vous avez ici le barrage de Inga qui est là, le barrage de Inga. Là, je vous montre quelques activités sur le fleuve. Vous avez ici, de ce côté à droite, le Congo-Brazzaville. Et l'autre côté, vous voyez, c'est la RDC, donc Kinshasa. À partir d'ici, on peut regarder cette ville directement et voir ce que se passe de l'autre côté. Alors, le barrage hydroélectrique au niveau du Congo-Brazzaville. Et celui que je montre ici, c'est le barrage d'Imboulou, qui est sur un attributaire du Congo-Brazzaville, qui est en fait l'une des rivières les plus stables au monde, parce que ça prend source dans le château, que nous avons le château des plateaux batekés, qui se recharge de fonds de vie souterraines. Et le plan d'eau ne varie pas trop. Mais à ce niveau-là, il y a le problème des crues qu'on craint. Et donc, vous verrez par la suite que nous avons installé des stations pour la protection de ce barrage-là. Alors, sur la rive droite du fleuve Congo, trois barrages sont érigés. Donc, suivante, il y a l'usine située à Imboulou avec 120 mégawatts par heure et alimente singulièrement la ville de Brazzaville. Le jouet, l'usine de Brazzaville, qui a une production de 12 mégawatts, ça, c'est carrément dans la ville. Donc, le problème du transport ne se pose plus. Donc, c'est directement, dès que ça produit, c'est directement dans la ville. Donc, c'est très intéressant. Et actuellement, ce barrage est en extension pour passer à 30 mégawatts par heure. La rivière Buenza, avec l'usine hydroélectrique installée à Moukoukoulou, sa production nominale est de 70 mégawatts par heure, alimentée essentiellement par la partie sud du pays. Quelques projets, je reviendrai là-dessus encore, sur le barrage de Liwesso, dans la partie nord du Congo, Liwesso, parce que la partie nord du Congo-Brazzaville, comme c'est la partie où est la forêt inondée, donc c'est très difficile, en fait, de créer des barrages d'hydroélectrique au niveau-là. Mais il y a un cours d'eau qui est très intéressant à Liwesso, où actuellement, ça se construit actuellement. Le barrage de Liwesso, plutôt le barrage de Souda, sur la rivière Cuilou, qui alimente la partie sud et actuellement aussi Brazzaville. Autre usine de production électricité, il y a l'usine thermique EEC de Pointe-Noire, carrément au niveau, juste à l'Atlantique, partie sud du pays, avec production de 300 mégawatts par heure. L'usine thermothermique de Mpila, avec une production de 32,5 mégawatts, mais, actuellement, est complètement à l'arrêt pour des problèmes techniques. L'usine de Ndieno, à Pointe-Noire, avec une production de 50 mégawatts. Mais malgré ça, on a toujours, dans la ville, on peut, dans toutes les capitales du bassin du Congo, un problème de délestage. Donc, le courant est vraiment très insuffisant, et on cherche des voisins moyens pour compléter. Alors, ici, je donne un peu quelques projets. Quelques projets, donc, déjà, ce qu'il y a réalisé depuis 2010, vous voyez, je recite encore le barrage d'Imboulou, au Congo-Bazaville, Centrafrique, avec le barrage hydroélectrique de Boilly, Boilly 2 et Boilly 3, avec 20 mégawatts, en Centrafrique. Le barrage hydroélectrique de Mboulou, qui je venais cité tout à l'heure, là. Le barrage hydroélectrique de Natigal, qui est au Cameroun. Donc, ça, c'est prévu pour 2015. Et donc, tout ce qui reste sont des projets qui sont financés, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, qui a parlé de ces projets-là, au niveau de la CEMAC, donc la commission des États membres de l'Afrique centrale, qui finance ce genre d'activité. Et le but final, c'est d'atteindre une capacité future de 25 000 mégawatts. Ça, c'est le challenge qui est posé jusqu'à 2025. Et nous aurons le temps de revenir encore là-dessus. Alors, l'ambition régionale, je parlais tout à l'heure de la CEMAC, dans la Comité économique monétaire Afrique centrale. Le CAP, 25 000 mégawatts, je l'ai dit tout à l'heure. L'ambition régionale du secteur électricité, baptisé CEMAC CAP, 25 000 mégawatts, cible traductif stratégique spécifique. Un accès universel à l'électricité, c'est-à-dire 100 % à l'horizon 2025, contre une moyenne de 17 % aujourd'hui. 17 % seulement aujourd'hui. Un prix moyen du kilowatt-heure, compris entre 30 et 40 francs CFA en 2025, c'est-à-dire à peu près le 1,25 de l'euro, en quelque sorte. Et avant, ça a été supérieur à 100 francs en 2008. Donc là, ça veut dire à peu près le 1,6 de l'euro. Et la valorisation de 54 % du potentiel hydroélectrique, contre moins de 3 % en 2008, et au moins 5 % du potentiel gazier pour la production d'électricité. C'est-à-dire moins de 1 % en 2008. La zone du bassin du Congo produit... C'est une zone qui est vraiment riche en hydrocarbures, riche en gaz aussi, puisque il y a la partie RDC qui veut l'actuellement développer au niveau du lac Kivu, les installations gazières à ce niveau-là, de ce lac. C'est un projet actuellement, notamment qui va bientôt prendre corps. Et il y a aussi au niveau de la CEMAC toujours, donc sur le projet d'électrification d'Afrique centrale, une interconnexion qui est prévue, qui va donc relier Brazzaville, Brazzaville, le Gabon, Malabo, le Cameroun, et la Centrafrique, ensuite le Tchad, parce que le Tchad ici pose un grand problème. Vraiment, c'est le pays qui pose le plus de problèmes au point de vue énergétique. Donc, dans le cas du projet CEMAC, ils veulent vraiment que l'on puisse aller de l'avant pour essayer de combler les besoins en énergie pour ce pays-là. L'interconnexion électrique intéresse d'abord les pays de la CEMAC, mais également d'autres marchés cibles plus importants, comme le Nigeria, et au-delà toute l'Afrique de l'Ouest, accessible par interconnexion des réseaux électriques entreprises dans le cadre du West Africa Power Pool. Alors, ici, je donne quelques éléments un peu. L'évolution depuis à peu près 2008, vous voyez comment est-ce que... Là, je ne prends que les pays de la CEMAC, donc je n'ai pas pris la RDC, je n'ai pas pris l'Angola, je n'ai pas pris d'autres pays, Rwanda et autres. Je ne prends que ces pays tout à l'heure de la CEMAC. Donc, du point de vue solaire, vous voyez qu'au début 2008, vous montez presque à rien à ce niveau-là, et vers les années 2010, au niveau du solaire, on est quand même monté à 100, et l'énergie hydroélectrique que vous voyez bien en bleu, comment est-ce que ça croît ? Parce que c'est le potentiel, c'est ce que nous avons de naturel, notamment toutes les rivières que nous avons, qui sont potentielles, et si on pouvait utiliser ces... on pouvait les exploiter, je pense qu'on arriverait vraiment à combler ce problème-là, combler ce manque à ce niveau-là. Et vous voyez que ça croît jusqu'en 2025 prévu, par rapport au projet CEMAC, d'atteindre les 25 000 MW qui sont prévus en ce titre-là. Et vous voyez que la proportion de l'hydroélectricité va atteindre 17 000 MW, et au niveau du solaire, à peu près autour de 600, et la biomasse, qui sera autour de 750, jusqu'à l'horizon 2025. La biodiversité du bassin du fleuve Congo, j'ai donc quelques éléments, juste à titre d'information. Nous avons 100 espèces de mammifères, mais 300 espèces d'oiseaux, 336 espèces d'amphibiens, 400 espèces de reptiles, 20 000 espèces de plantes, dont 8 000 espèces endémiques au bassin. Donc, vraiment, cette richesse au niveau de la biodiversité, qui est très, très utile, qui peut vraiment faire l'honneur de cette zone-là. Alors, on peut, maintenant, je passe au niveau des services hydrologiques. Les services hydrologiques, ici, sont des services qui permettent un peu de mesurer, de prendre les données, surtout le plan d'eau, parce qu'on veut exploiter la ressource. Nous avons vu que nous avons la ressource hydroélectrique, donc liée à l'eau. Il nous faut connaître, d'une façon efficace, la ressource, la connaître dans les détails, pour suivre son mouvement et orienter, en fait, les structures, notamment tout ce qui est lié à l'hydraulique, tout ce qui est ouvrage, pour que nous puissions optimiser la production. Donc, par rapport à ça, il y a les services hydrologiques nationaux, qui font un travail, mais ce service hydrologique national est organisé, dans le cadre de la zone du Congo, par la Commission internationale du bassin du Congo, Bangui Sanga, qui s'appelle la CICOS, qui est l'organe régional. Donc, c'est comme étant, à peu près, l'autorité de la zone du bassin du Congo. Mais, au niveau de la CICOS, pour le moins, sur les dix pays de la CICOS, il n'y a que cinq qui ont pu signer la convention, qui font partie de la CICOS. Il y a la République du Congo, la République centrafricaine, le Cameroun, et la République du Gabon, qui vient à peine d'entrer. Mais, l'Angola est encore observateur, jusqu'à là. Donc, on espère que ces autres pays viendront au niveau de la Commission, pour qu'on puisse être plus efficace, et solliciter les financements pour essayer d'améliorer les conditions énergétiques dans notre zone. Alors, la CICOS appuie les services hydrologiques nationaux dans leur organisation, par l'intermédiaire de deux programmes essentiels. Il y a Congo à Icos, qui est un programme de l'OMM, le Conseil mondial de la météo, qui permet de réhabiliter le réseau hydrométrique. Alors, je crois, dans le cas du Congo-Brasaville, jusqu'à Pons, avant la guerre en 1997, l'ex-Horstom, et l'actuel IRD, a aidé le Congo à ce niveau-là, à travailler pendant longtemps, et à densifier le réseau hydrométrique, en créant presque près de 80 stations hydrométriques au niveau, rien que du Congo-Brasaville, donc la rive droite du fleuve Congo. Et après la guerre, on s'est retrouvés avec une seule station. Tout a été vandalisé. Et donc, actuellement, le service hydrologique national est en train de se battre, de réhabiliter, année par année, et négocier des financements, pour que nous puissions avoir l'information nécessaire pour fournir la base de données hydrologiques au niveau sur-régional, et notamment aussi au niveau mondial, au niveau de l'OMM. Il y a aussi le projet MESA, qui remplace en fait le projet qui était lié à la télédétection avant. Donc, c'est dans le cadre de la prévention, donc, de la prévision hydrologique par télédétection. Donc, puisqu'on ne peut pas installer les scènes hydrométriques partout pour compter la ressource, on est obligé de mettre des stations virtuelles pour contrôler par télédétection à ce niveau de nos équipes, des équipements qui sont là, sur place, qui nous permettent de le faire. Alors, dans son rôle, il s'occupe des suivis de la ressource. M. Dinga, il faut conclure, vous pouvez terminer peut-être un peu la présentation pour qu'on ait des questions. Merci beaucoup. Alors, je disais fournir à la CICOS l'élaboration des données, les services de nosing, alimenter les bases de données pour la CICOS, pour la CIPCO, suivre expérimentalement les bassins de Bersant, ainsi de suite, assurer aussi la formation du personnel. Alors, je vais aller très vite. Par exemple, ça, c'est un cas où nous avons fait un jouage par ADCP pour la première fois, où on faisait le jouage par effet de plaire pour la première fois, mesurant en période d'étillage 36 700 m3 secondes. Je vous rappelle que le fleuve Congo a en moyenne 40 000 m3 secondes comme débit. Alors, ça, c'est un peu, je vais montrer quelques exemples, où nous avons installé les stations automatiques pour essayer de donner directement aux centrales hydroélectriques l'information en temps réel pour qu'ils puissent assurer leur, donc, la salle des équipements avec tout le personnel. Nous occupons aussi de suivre la qualité des eaux dans les bassins. Nous avons aussi le contrôle au niveau du carbone, tout ce qui est matière en suspension et autres. Et ça, c'est, par exemple, illustrer quand même à peu près le carbone sur la zone, donc, pour donner un peu les éléments sur l'effet changement climatique. Ici, on donne un élément, par exemple, un service, comment est-ce que ça fonctionne, les données idéologiques qui sont provenies pour la navigation, pour les services idéologiques, comment est-ce que se font tout le système pour qu'on puisse charger les bateaux pour traverser des zones dangereuses pour éviter les accidents. Bon, alors, ça aussi au niveau des bassins versets pour modifier un peu les normes hydrauliques qui ont changé avec les changements climatiques. Nous en faisons aussi. Quelques bassins ont été choisis, je vous épargne tout ça. Bon, nous occupons sur la formation du personnel. Bon, là, vous voyez un peu qu'on est en train de se débrouiller. L'IRD qui avant nous a appuyé dans le cas de la formation ne le fait plus, on est obligé de le faire nous-mêmes avec tout le personnel qui est là. En conclusion, nous avons une pollution insuffisante malgré le réseau dense de ce qui se passe à notre niveau. Il y a la plupart des pays du bassin du Congo pratiquent l'agriculture. Je le disais tout à l'heure, pas par l'agriculation, mais à peu près plus viale. le manque de prévision du bulletin pour l'alerte hydro au niveau de la CEMAC, j'en ai parlé, pour le projet. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501